... De mon point de vue, c'est assez logique que la question de l'amélioration des traitements dans une visée de qualité de la vie au jour le jour avec les traitements soient la priorité parce que c'est ça que vivent nos concitoyens. 15 millions de malades chroniques, c'est forcément 15 millions de personnes qui attendent des solutions qui améliorent leur vie au quotidien dans la durée. La part de personnes qui ont des soins aigus sont probablement capables de tolérer que ça n'aille pas bien pendant 15 jours ou 3 semaines, mais tolérer que ça n'aille pas bien pendant 30 ans ou 40 ans, c'est impossible. La mise au point de nouveaux médicaments, je pense que tout le monde a bien conscience aussi qu'on ne va pas avoir des révolutions thérapeutiques tous les jours et que c'est forcément des solutions plutôt rares. Quand on bouleverse une maladie, ça arrive bien sûr, on l'a vu dans la lutte contre le sida avec l'arrivée des trithérapies en 1996. Et puis on voit aussi qu'aujourd'hui, c'est d'anciens traitements. Notamment, on parle beaucoup de ce myorlaxant qui est le baclofène qui sera utilisé dans la dépendance à l'alcool aujourd'hui. Donc voilà, je pense que nos concitoyens savent bien qu'on ne peut pas innover non plus tous les jours. Je suis surpris qu'il y ait autant de nos concitoyens qui pensent qu'ils sont inégaux devant l'accès au progrès médical, devant l'accès à l'innovation. C'est absolument faux. Ce n'est pas du tout la situation française. Au contraire, par rapport à plein de pays comparables aux nôtres, on a beaucoup mieux accès à l'innovation. Je pense que ce qui se reflète dans cette réponse aussi importante, c'est probablement les difficultés d'accès au système de santé français. Une fois qu'on a accédé au système, on n'a pas trop de difficultés pour accéder à l'innovation. C'est l'accès au système de soins qui aujourd'hui pose des difficultés avec des déserts médicaux, avec les dépassements d'honoraires, avec les restes à charge qui explosent dans certaines maladies. C'est ça que les Français ressentent aujourd'hui. La société française ne sera capable de prendre en charge l'innovation de demain que si on accepte de ne plus faire un certain nombre de choses. C'est la question des priorités. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de bien rémunérer l'innovation thérapeutique et plutôt moins bien rémunérer les choses qui ne marchent plus, qui ne marchent pas ou qui sont devenues inutiles ? C'est ça les vrais sujets. Il y a un risque. Il y a un risque. Les choix qui ont été faits récemment, notamment de faire rentrer les complémentaires dans le secteur 1 et la possibilité pour les complémentaires d'organiser elles-mêmes un certain nombre de soins, font en tout cas naître le soupçon. Un certain nombre de nos concitoyens pourraient se dire que l'assurance maladie va faire les gros risques, l'hôpital et les pathologies coûteuses, et puis les complémentaires vont faire la maladie au fil de l'eau, le petit risque. Donc ça, c'est un choix qui peut faire penser à une solution à l'américaine ou une solution plus libérale avec une part plus importante laissée aux assureurs. Je pense que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui craignent ça, et à juste titre, puisque 5 millions de nos concitoyens n'ont pas accès aux complémentaires et qu'une partie d'entre eux ont accès à des complémentaires qui ne sont pas de très très bonne qualité, qui ne remboursent pas beaucoup. Donc la pression est très très importante. Oui, nos concitoyens aujourd'hui considèrent qu'il y a un risque de privatisation du système de santé. Probablement parce qu'ils n'ont pas accès à cette couverture complémentaire. C'est tout à fait évident qu'on est mal informé sur les nouvelles ressources thérapeutiques comme on est globalement mal informé sur le fonctionnement du système de santé. Mais à plusieurs reprises, on a dit dans des lois ou dans des textes qu'il fallait faire en France une base de données publiques sur l'information médicale. On ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais mise en œuvre. Donc c'est probablement l'objectif qu'il y a à avoir en tête et que nos pouvoirs publics devraient avoir présents à l'esprit. À condition que cette base de données soit une base de données indépendante, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un soupçon sur les données qui sont sur cette base publique. Et je pense que ça permettra en plus de tolérer par ailleurs dans le système d'autres sources d'informations et que ça tirera toutes ces sources d'informations par le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada